Coucou tout le monde, aujourd'hui on est mardi, il est presque 11h, j'ai eu beaucoup de mal à émerger parce que j'ai vraiment pas eu beaucoup d'armi et j'ai plus du tout de voix. Et là je vais avec Eliora chercher le petit déj pour papa parce que lui non plus papa a pas eu beaucoup d'armi. Pour ça il faut la trottinette. Regardez, elle a mis le bazar alors que maman elle avait encore une fois sous-rangé et en fait j'arrive un petit peu au bout de ma vie comme on dit là. J'en veux plus, j'ai envoyé un mail au pédiatre pour savoir pourquoi elle voulait pas dormir. Il m'a dit que ça arrivait, donc voilà on y va. On va voir à tout à l'heure. Bon maintenant il est assez tard entre guillemets, il est midi et demi et j'ai acheté donc au carrefour bio des pâtes pour Eliora mais j'avais perdu le temps de cuisson. 11 minutes. C'est le seul inconvénient du bio, c'est que le riz c'est une demi-heure, le vrai riz. C'est juste une demi-heure, c'est une catastrophe. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Donc je vais lui faire avec de la crème et du poulet que j'ai fait cuire hier soir pour moi. Je vais lui faire des pâtes au poulet et à la crème en fait. J'ai pas vlogué ce matin des masses parce que je suis vraiment naze. Je pense que ça s'entend là, j'ai plus du tout de voix, j'ai mal, je suis fatiguée. J'ai dormi 4 heures, enfin les joies à l'être maman quoi. Que du bonheur. Donc voilà, sinon Eliora est en pleine forme, tout va bien. Voilà, tout va bien. Donc bon, je vais continuer à lui préparer à manger. Il reste 10 minutes de cuisson pour les pâtes, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et après on va manger toutes les deux. Ça y est on est à la table, donc bébé il dit manger pâte au poulet et moi la même chose en fait. Je l'ai fait pour toutes les deux. Mais bon, je suis fracassée, donc je sais même pas si je vais réussir à manger. Je vais surtout m'occuper de bébé Elie quand vous me demandez pourquoi je ne mange pas avec elle la plupart du temps. C'est parce que voilà. Eliora c'est un enfant qui a besoin qu'on s'occupe beaucoup d'elle. Elie, pas le pied sur la table. Quand elle est à table. Bon, il est 2 ans au moins le quart, bébé Elie. Elle dort enfin, elle fait enfin la sieste parce qu'elle était vraiment crevée. Et je vous avoue que je suis capote aussi en fait aujourd'hui, je suis encore plus mal qu'hier. Je ne comprends pas trop. Je pense que c'est simplement les médicaments qui agissent, la fatigue de la nuit qui était trop courte. Donc je vais aller faire une sieste pour essayer de me remettre de tout ça. Merci à Atsut pour vos commentaires sous ma vidéo. Avec vos petits remèdes naturels. Merci à la jeune fille qui m'a conseillé la propolis. Je connais, c'est vrai que c'est très efficace. Je lui ai demandé du coup à papa Loïc s'il a le temps de passer mon prendre à la pharmacie. Hello ! Il est maintenant 4h moins 10. Bébé Elie est réveillée. Tu viens voir chérie ? Regardez-moi ce petit monstre. Qu'est-ce que tu fais par terre comme ça ? Ouais, ça c'est un truc que t'as laissé par terre toi. Et en fait j'ai essayé de me mettre un petit peu de fond de teint, de couleur sur le visage. Parce que je suis vraiment, vraiment, vraiment très fatiguée. Sauf que papa Loïc il a besoin que je lui rapporte des fringues. Donc je vais y aller. Et voilà, je vais en profiter pour aller chercher un cadeau d'anniversaire pour Salomé. Parce que l'anniversaire de Salomé c'était le 27. Donc on va se préparer doucement et on va y aller. Le temps est vraiment mitigé. Donc de toute façon je vais prendre la poussette. Ça va ma vie ? T'as mis du pain partout ? Avec papa ? Dis bonjour Marilyn. Coucou ! Ouais ! Bravo ! T'as compris toute seule mon amour ! Maman elle a plus de voix, t'as vu ? Ouais. Maman sa voix elle est partie. Je me suis pris un spray à la propolis pour faire quoi ce qu'il se trouve. T'as pas acheté un spray ? J'ai pris le propolis, j'ai pris, c'est mieux. C'est naturel. Il m'aurait proposé autre chose hein, Timothée, sinon tout de suite. Maman, maman, maman ! Maman papa ! Maman papa ! C'est la moto de papa ? Chérie ? Maman ! Regarde ! Tu veux vloguer ? Tu dis bonjour à la caméra ? Elle fait toute seule maintenant. Tiens, montre à papa comment tu fais. À papa ? Elle donne à papa quand même. Coucou ! Tu dis coucou ? Non mais elle faisait toujours une prête et elle faisait coucou. Il y a là-dedans qui lui disait... Je ne comprends pas ce qu'elle dit. Bon là, elle préfère le scooter. coucou tout le monde alors on n'est pas du tout encore rentré à la maison il doit pas être loin de six heures et demie je pense j'ai un truc qui avait 6h30 c'est un cheveux tout va bien et en fait on a passé une partie de l'après midi au resto de papa loïs on a été chercher donc le cadeau d'anniversaire de salomé j'ai pas du tout ce que vous allez m'entendre avec ma voix qui complètement éteinte je suis à la pharmacie aussi et et du coup on a profité pour attendre que papa loïs revienne de son rendez-vous et passer un petit peu de temps avec lui histoire qu'elle y aura puisse passer du temps avec son papa c'est quoi c'est les chaussures tu veux que ma maman les mettre voilà faut changer la coucouche oui on y va on va changer la coucouche allez il est maintenant 9 heures j'ai donné à il y aura un sirop pour le sommeil pour les bébés qui s'appelle pedia kid sommeil qui est goût cerise et je et j'ai également mis un spray pour la chambre aux huiles essentielles pour une nuit calme de chez j frère qui s'appelle spray nuit tout simplement donc là je vais la coucher et ensuite je m'attaque au rangement du salon parce que on avait rangé tous ses jouets et évidemment il ya cinq minutes elle a tout pris elle a tout renversé donc voilà c'est fini bon et bien elle est en train de vider son placard je vais installer la caméra et je vous dis à demain je vais faire un gros câlin Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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